Bien, afin de respecter notre agenda aujourd'hui et de respecter le temps qui nous est imparti, en l'occurrence de rendre le micro à 17h. Je vous propose que nous commencions notre réunion de rentrée. Bienvenue à toutes et à tous. Bruno Bernstein et moi, Denis Baudouin, sommes très heureux au nom de l'équipe Finaltis de vous accueillir pour cette réunion de rentrée. Nous avions fait relâche, comme on dit, au théâtre en août. Aussi, lorsque nous parlerons des mouvements que nous avons faits sur les portefeuilles, nous parlerons de mouvements pour le mois de juillet et le mois d'août. Donc, en tout cas, deux mois et deux mois d'été. Commençons tout de suite par la traditionnelle page d'avertissement. On ne récitera pas, puisqu'on la connaît tous par cœur. C'est assurément quelque chose qui nous divertit. Alors, continuons. Passons directement aux performances. Les performances sur le mois arrêté à fin août. Donc, au 31 août, de nos deux fonds de gestion discrétionnaire en action, que sont le fonds flexible avec un cœur en action, le Finaltis Titan, une performance depuis le début de l'année de 10 %, arrêté à fin août, avec une performance sur juillet de 0,60 %, qui se répartit en une petite perte de 30 centimes sur le mois de juillet et un gain de près de 1 % sur le mois d'août. Finaltis Digital Leader, donc, fonds investis en totalité sur les valeurs leaders de la digitalisation de l'économie mondiale, une performance depuis le début de l'année de 19 %, une hausse de 19 % avec, sur le mois d'août, un gain de 3,6 % qui se répartissait en une perte de 80 centimes en juillet et un gain de plus de 4,4 % au mois d'août. Si on fait une photo un peu plus récente, en l'occurrence à hier, 13 septembre, on a une performance sur le mois depuis le début de septembre en léger repli de 80 centimes pour Finaltis Titan, ce qui ramène la performance depuis le début de l'année à 9 %, et pour Finaltis Digital Leader, une performance en repli également sur le début du mois de septembre de 1,8 %, ramenant la performance à 17 % cumulée depuis le début de l'année. En comparant Finaltis Titan dans son univers des fonds flexibles, des allocations flexibles au monde, il y a 1 256 fonds, c'est-à-dire 86 fonds de plus que lors de notre dernière réunion mensuelle début juillet. Parmi ces 1 000, près de 1 300 fonds, Finaltis Titan est en surperformance cumulée de plus de 12 % par rapport à cette catégorie sur les cinq dernières années, ce qui représente une surperformance analysée tout à fait respectable de plus de 2 % chaque année sur les cinq dernières années. Alors, comme chaque mois, lors de nos réunions mensuelles, nous aimons commencer par des points géopolitiques d'attention avant de parler de macroéconomie et enfin d'évoquer les mouvements dans nos fonds. En matière de géopolitique, ce qui a tenu en haleine le monde entier, c'est la conquête, la reconquête, malheureusement, en Afghanistan par les talibans. Alors, on ne va pas ensemble lister toutes les dates qui nous semblent clés. Cette visioconférence est enregistrée. Pour ceux qui souhaiteraient regarder ces dates et se remémorer ces moments clés, vous le pourrez. Je voulais juste faire un point particulier sur trois de ces dates. Bien sûr, une date dont on vient de commémorer un triste anniversaire, le 20e, la date du 11 septembre de mien, date des attentats commis par Al-Qaïda aux États-Unis, qui nous ont tous sidérés. Aucun d'entre nous n'a oublié ce qu'ils faisaient au moment de ces attentats. 3 000 victimes qui ont enclenché une guerre qui vient seulement de s'achever puisque les États-Unis ont considéré, à juste raison, que les talibans hébergeaient Al-Qaïda et ont donc envahi la bénédiction pour les libérer des talibans, ce qui a été extrêmement rapide. En tout cas, la première phase a été extrêmement rapide. En revanche, la phase suivante, qui est véritablement de conquérir les cœurs en Afghanistan, a été une phase extrêmement longue et, en fait, on peut le dire aujourd'hui, a été un échec. Alors, dans ces 20 ans qui se sont écoulés, il y a une autre date, c'était il y a 10 ans, le 2 mai 2011, Ben Laden, responsable d'Al-Qaïda, est tué par un commando américain, mais il n'est pas tué en Afghanistan, il est tué au Pakistan, ce qui a eu pour conséquence de distendre considérablement les relations entre les États-Unis et le Pakistan, le Pakistan qui est de plus en plus dans le giron chinois aujourd'hui et de moins en moins dans le giron américain. Aujourd'hui, en tout cas, il y a peu de temps, le 15 août 2021, Kaboul retombait entre les mains des talibans et l'armée américaine quittait l'Afghanistan. J'attire votre attention sur une date qui n'a pas fait forcément beaucoup de bruit ici, en Occident, mais qui est une date à notre survie clé du point de vue géopolitique et donc du point de vue des conséquences macroéconomiques et de la sphère d'influence chinoise. C'est le 21 juillet 2021. Il semble qu'en fait, le retrait des Américains finisse par profiter à une grande puissance, qui est la Chine, puisque un diplomate de haut rang, en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères chinoise, qui s'appelle Wang Yi, a rencontré un des hauts responsables talibans. Il n'a pas été jusqu'à les rencontrer en Afghanistan. Il a préféré que le taliban vienne le voir en Chine, mais c'est le 21 juillet dernier. On peut dire que c'est le coup d'envoi tout à fait officiel de ce que la Chine met en place en sous-main depuis de nombreux moments, de nombreux mois, si ce n'est trimestres ou années. En l'occurrence, une extension de sa sphère d'influence du Pakistan vers l'Afghanistan. Alors, si on veut parler plus particulièrement de la Chine, il faut bien avoir en tête qu'au-delà de ces annonces qui sont frappantes, qu'on a connues de la part du pouvoir chinois et qui, notamment pour nous qui investissons dans les valeurs digitales, ont été particulièrement marquantes, puisque le pouvoir central de Pékin n'a pas hésité à littéralement détruire l'activité marchande de son éducation, de son éducation digitale, puisqu'elle a tout simplement décidé que cette éducation devrait à présent devenir philanthropique et ne plus être réalisée pour faire du profit. Cela a effacé instantanément 40 milliards de dollars de capitalisation boursière. On s'ajoute à cela une mise au pas générale ou, dans les termes chinois, une cinisation de la gestion des données digitales. On comprend bien pourquoi le pouvoir chinois a absolument besoin de reprendre en main son économie digitale. Mais si on va un petit peu au-delà, on doit s'inscrire dans un temps long. On sait que les dirigeants chinois s'inscrivent dans un temps long et Xi Jinping s'inscrit dans un temps particulièrement long, puisqu'il est aujourd'hui dans une position où il va pouvoir de nouveau concourir. Il n'y aura pas de concurrent. Il va de nouveau demander un troisième mandat, puisqu'il a obtenu en 2018 l'abolition de la limite des mandats présidentiels à deux fois. Donc, il va pouvoir concourir. Et en 2022, il pourra de nouveau solliciter la possibilité de rester et il l'obtiendra à premier président de la République populaire de Chine. On s'inscrit dans le temps long avec quelqu'un en Chine, un dirigeant qui a le plus de pouvoir depuis Mao Zedong, et qui, contrairement à Mao Zedong, privilégie l'ordre. On sait que Mao Zedong aimait beaucoup maintenir un certain chaos, un certain flou, ce qui lui permettait de changer d'avis assez facilement, et de changer littéralement des têtes sans mauvais jeu de nom. Là, Xi Jinping s'inscrit dans l'ordre, il est méthodique. Et lorsqu'il cite, et c'est très important, le 17 août dernier, il utilise une expression chinoise qui est le « gang tang fu ye », ce qui veut dire « prospérité commune ». Et aucun Chinois ne peut se tromper. Il fait référence à la politique de collectivisation agraire maoïste des années 50 et il va l'appliquer au monde d'aujourd'hui. Il va l'appliquer avec le socialisme aux caractéristiques chinoises telles qu'on connaît, c'est-à-dire un socialisme particulièrement matiné de capitalisme d'État. Dans le cadre du capitalisme d'État, il va recréer ce qui était l'idéal maoïste de la prospérité commune. Donc, on passe clairement, l'été dernier, on est passé clairement d'un paradigme de la prospérité et de la croissance à tout prix, qui était le paradigme chinois des 30-35 dernières années, à la croissance pour tous. En tout cas, c'est ce qu'affiche le Parti communiste et il a, dans ce cadre-là, a priori, pour autant qu'on le sache, un soutien de la population. Pourquoi ? Parce qu'il y a des inégalités en Chine. D'abord, la croissance est loin d'avoir irrigué la totalité des couches de la société chinoise. Il faut savoir que les chiffres sont très clairs. Le PIB par habitant en Chine est un sixième de ce qu'il est aux États-Unis. Et le coefficient de Gini, c'est-à-dire celui qui mesure les inégalités dans la distribution de richesses, est inférieur, mais pas de beaucoup, à celui des États-Unis. Il est nettement supérieur à celui qu'on a en France. 31 en France, 38 en Chine, 41 aux États-Unis. Et enfin, de façon assez emblématique, 20 des 100 plus grosses fortunes mondiales sont chinoises aujourd'hui, mais surtout, et c'est ça qui est au cœur de la politique de Xi Jinping, 1 % des Chinois, l'écurie, détiennent 30 % de la richesse nationale. Il est évident qu'avec un discours de partage de la richesse, partage de la prospérité, quand on se dit communiste, on est au cœur d'une démarche. Et on a, pour la première fois dans l'histoire du communisme, un communisme qui a enrichi une partie de sa population puisqu'il est hybridé, si on peut dire, de capitalisme. Maintenant, il s'agit dans l'esprit de Xi Jinping, qui est clairement un dictateur, il faut le dire, une légitimité à acquérir en répartissant cette richesse sur un nombre de personnes plus importantes et en irriguant la totalité de la société. Donc, ça a des conséquences très lourdes, on le verra, ça aura des conséquences très lourdes dans l'économie mondiale, bien sûr, puisque la Chine d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec la Chine maoïste qui était celle jusqu'à la fin des années 60. Si on passe maintenant à notre analyse macroéconomique et notre vision, un petit résumé des épisodes précédents, on vous a parlé d'inflation, on en reparlera un petit peu, on a les fois précédentes évoqué les risques qu'il y avait dans les marchés. Cette fois-ci, on va y revenir avec Bruno, on veut évoquer avec vous la cherté relative de ces marchés d'action et notre vision sur cette cherté. On entend beaucoup le fait que les marchés sont trop chers. Et puis, comme on le fait à chaque fois, on a envie de revenir avec vous sur des points très précis de ces plateformes technologiques qui changent le monde. On en a identifié six chez Finaltis et les fois passées, on vous a donné des exemples, notamment sur une de ces six plateformes sur l'intelligence appliquée. On vous en donnera une autre tout à l'heure. Mais avant, notre vision macroéconomique. Bruno ? Merci, Denis. Donc, on voulait effectivement pour cette session de rentrée tordre le coup à quelques idées qu'on a lues beaucoup dans les journaux et même dans les journaux économiques tout l'été durant. Et la première chose, c'est les marchés sont hors de prix. Alors, les chiffres sont têtus. En fait, il faut absolument les regarder plutôt que de se contenter de ce type d'injonction. En fait, la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui une génération de profits très, très dynamique, une croissance des bénéfices par action qui est très dynamique, qui fait que sur des multiples comme le PER, comme le PEG, qui est tout simplement la croissance des résultats divisés. On compare la cherté des marchés à la croissance. Combien de fois on paye la croissance par an pour acheter l'indice S&P 500 ? On se rend compte qu'on a pas mal normalisé. Alors, bien sûr, il y a eu une phase un peu extraordinaire, c'est-à-dire que le marché a plongé, vous vous en rappelez tous, malheureusement, en mars de l'année dernière. Il est remonté très vite avec les banques centrales qui ont rassuré et il est remonté beaucoup plus vite que les profits. Et donc, on a eu à un moment un pic de valorisation sur le S&P, mais on verra sur l'Eurostock 50 encore plus. Et ensuite, on a eu dans la deuxième partie de l'année les profits qui ont rattrapé plus vite et qui sont montés plus vite que le marché en lui-même. Et donc, finalement, l'interrogation, c'est bien sûr les croissances de BPA sur l'année prochaine. Mais finalement, on est dans des marchés qui sont relativement chers, mais tout à fait avec des zones plus ou moins chères, mais le marché dans sa globalité ne peut pas être qualifié hors de prix. On est très, très loin des excès qui avaient été atteints en 2000. Donc ça, on le constate sur le S&P 500. On le constate même sur le Nasdaq, qui est un indice traditionnellement cher, puisque dans le Nasdaq, il y a un certain nombre de sociétés qui ne font pas de profit, qui investissent énormément. Donc nous, dans le digital, qui est devenu un secteur énorme, il faut choisir son camp, j'ai envie de dire. Donc soit vous investissez sur des valeurs digitales qui font du profit, ce qui est notre spécialité chez Finatis, soit, ce qui est un style d'investissement tout aussi respectable, vous investissez dans des sociétés qui, aujourd'hui, ont des pertes ou ne font pas de profit et vendent des perspectives futures. Dans le Nasdaq, en fait, vous avez ces deux types de sociétés qui sont représentées, et donc des multiples généralement assez généreux. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, sur les bénéfices de l'année prochaine, donc forward, sur les estimations à venir, on a un marché qui se paye autour de 25 fois les résultats. Pendant la bulle des dot-coms, en 2000, où là, je dirais l'essentiel des boîtes digitales perdaient de l'argent, on payait le marché de 200 fois. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il y a une génération de profit tellement forte chez Microsoft, Amazon et Facebook qu'en fait, tout ça, ça écrase les multiples de valorisation sur ce type d'investissement. Alors, sur l'Eurostox, le phénomène était clair. Sur l'été, on a eu effectivement un très, très gros pic de valorisation. C'est un peu plus lissé quand on regarde les estimations à l'année prochaine. Vous voyez que le marché américain est beaucoup plus travaillé et beaucoup plus dans les estimations de croissance d'EPS. C'est un marché tellement plus profond, il y a tellement plus d'analyses qui se confrontent que c'est plus lisse que chez nous. Donc, la courbe bleue des croissances d'EPS estimée aussi beaucoup. Mais en tout cas, sur l'Eurostox, on peut faire à peu près la même, on peut arriver à la même conclusion que sur le reste. Le marché n'est pas spécialement donné, mais il est tout à fait achetable pour un investisseur sérieux. Alors, on a souvent tendance à regarder les multiples de marché indépendamment du reste, toute chose égale par ailleurs. S'il y a bien un endroit où le raisonnement toute chose égale par ailleurs n'a aucun sens, c'est sur les marchés financiers, puisque s'impose à nous une loi nommée la loi d'égalisation des rendements qui fait que tous les investissements que vous êtes amené à faire dans votre maison en private equity, sur les marchés actions ou sur les marchés obligataires, en fait, il est raisonnable de les ramener au taux sans risque. Et aujourd'hui, le taux sans risque, peut-être que demain, ce sera un taux chinois. Aujourd'hui, c'est le taux américain. Pourquoi ? Parce qu'on se porte avion, une économie très puissante, l'Internet, etc. Et donc, le 10 ans américain, en fait, depuis la grande crise financière, ne fait que baisser. On peut dire que même depuis 30 ans, il ne fait que baisser, mais spécialement sur les dernières années. Et bien sûr, ça pose beaucoup moins de problèmes d'acheter un marché 20 fois les résultats. En fait, c'est la construction de la prime de risque. Et acheter un marché 20 fois les résultats quand le taux sans risque est à 1,3, ce qui est le cas ces jours-ci. C'est beaucoup plus facile que d'acheter, comme vous le voyez, en 2010, par exemple, en 2009, un S&P à 14 fois les résultats. Mais à l'époque, c'est la courbe blanche, vous aviez des taux sans risque à 4 %. Donc, on comprend qu'un certain nombre d'investisseurs hésitent, en fait, quand ils peuvent investir leur argent sans risque, en plus, dans un contexte où il n'y a pas d'inflation, ce qui était le cas à l'époque, et ils hésitent avec le marché actions et ils sont plus exigeants, en fait, et ils veulent payer moins de multiples. Voilà. Donc, ce raisonnement nous permet, là aussi, de voir qu'il n'y a pas d'excès à notre sens terrible sur la valorisation des marchés. Alors, ça fonctionne sur les emprunts d'État. Ça fonctionne aussi quand on regarde les bonds. Donc, là, on a pris une obligation d'une société particulièrement bien notée par les agences de rating, puisque c'est un des deux seuls AAA dans le monde. Johnson & Johnson, donc c'est une souche de plusieurs milliards, émise en 2016, maturité 2026. Si vous achetez cette obligation aujourd'hui, vous embarquez un rendement de 95 points de base. Ça paraît très bien. Il faut se rappeler quand même qu'aux États-Unis, les taux souverains sont toujours positifs et vous avez quand même un rendement qui, là, est de presque 60 BP en deçà, plutôt 40 BP en deçà de ce qu'offre l'emprunt d'État américain. Si vous rajoutez à ça les chiffres d'inflation, alors l'inflation, justement, parlons-en, le CPI vient de tomber. Mais soulagement au départ, puisque c'était 0,4 attendu sur le mois d'août, finalement, c'est 0,3, et le marché a payé, on va dire, sur le chiffre et est revenu, en fait, derrière, à rebaisser. Bon, il faut dire que, oui, le chiffre est légèrement meilleur que les attentes, mais de juillet à juillet, en fait, l'inflation aux États-Unis était de 5,4 %. De août à août, avec le chiffre qu'on a eu à 14h30, elle est de 5,3 %. Donc, vous voyez que ça ne change pas fondamentalement les choses. Donc, 95 BP sur le bond Johnson & Johnson, si vous soustriez à ça 5 points d'inflation, vous embarquez un rendement négatif, un rendement réel négatif de près de 4 %. Donc, nous, on préfère de loin l'action, dont on a donné en bas de cette slide quelques caractéristiques. Donc, vous avez beaucoup de croissance de BPA pour une boîte de cette taille, 0,5 % attendu en 2022, vous payez ça que deux fois la croissance, 16 fois en termes de multiples. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous avez 2,4 % de rendement pérenne, c'est-à-dire presque deux fois et demi ce que vous offre le bond Johnson & Johnson qu'on a choisi. Alors, on pourrait aller chercher beaucoup plus de risques. On a illustré ça par Renault. Donc, Renault, c'est un joyau français, mais il faut bien convenir du fait que c'est une boîte aujourd'hui vue comme risquée. C'est une notation aujourd'hui high yield, c'est W+. Je vous rappelle que c'est une toute petite market cap. On parle de 8 milliards. Aujourd'hui, Tesla, c'est proche de 800 milliards. C'est un centième de Tesla en termes de market cap. Et même si on va sur une obligation plus risquée, là, on a le même rendement que Johnson & Johnson. Alors, c'est un effet d'optique puisque les taux souverains sont négatifs en Europe. Donc, c'est normal que ça paye un peu moins que l'équivalent high yield aux États-Unis, qui est très bas aussi. En fait, tous les high yield du monde ont quasiment basculé en taux réels négatifs. Et pour vous montrer la différence de risque entre Johnson & Johnson et Renault, on a pris le CDS. Il faut 173 000 euros pour garantir le défaut d'une tranche de 10 millions d'euros d'obligations Renault. Et il ne faut que 21 000 dollars pour garantir 10 millions d'euros d'obligations de Johnson & Johnson. Donc, risquées ou pas risquées, les obligations aujourd'hui ne peuvent pas être mises comme ça dans des allocations, dans un raisonnement rationnel. Alors, souvent, quand vous poussez le raisonnement jusque-là, on finit par vous dire, mais de toute façon, le marché est complètement trafiqué par les banques centrales. Et il ne monte que grâce aux banques centrales. Donc, nous, on voudrait s'inscrire en faux sur cet argument qu'on entend en boucle un peu partout. Alors, c'est vrai que c'est troublant parce que quand vous mettez sur ce graphique la courbe du S&P 500 et la courbe du bilan de la Fed, en fait, vous avez un rapport de 1 à 1, fois 4 depuis le début des grandes politiques de quantitative easing en 2009, fois 4 sur le S&P et fois 4 sur le bilan de la Fed. Le fait est qu'il y a un problème d'échelle. On va le voir sur la slide suivante. Le bilan de la Fed est passé de 2 000 milliards à 8 000 milliards, donc à grossi de 6 000 milliards, mais la market cap du S&P est de 38 000 milliards. Donc, en fait, la multiplication par 4 du S&P veut dire qu'on a eu quasiment 30 trilliards, 30 000 milliards de valeurs boursières créées depuis 2009, là où la Fed n'a rajouté que, c'est énorme, que 6 000 milliards à son bilan. Et si on prend uniquement le fameux GAFAM, les stars digitales américaines, en réunissant la market cap de Google, Alphabet, Facebook, etc., on arrive à 11 500 milliards, soit plus que le bilan de la Fed en totalité. Et l'autre point qui nous paraît encore plus important, c'est sous l'angle des profits. Donc, nous, chez Finalsis, on est des monomaniaques des profits. D'ailleurs, on ne sait pas investir sur des boîtes qui perdent de l'argent, qui est un style d'investissement que font très bien d'autres sociétés de gestion. Nous, on ne sait pas le faire. Et donc, on s'est amusé à regarder la somme des profits en agrégé du S&P sur une année. On arrive à 1 500 milliards. Si vous divisez 1 500 milliards par 12, vous arrivez à peu près à 128 milliards par mois, qui est à peu de choses près ce que rachète la Fed en obligation et en bon du trésor et en MBS tous les mois. Donc, ces deux montants viennent s'additionner. Les 120 milliards que nous offre Jérôme Powell tous les mois, c'est de la liquidité. Mais à côté, vous avez la génération profits sonnants et trébuchants. Donc, voilà, nous, on s'inscrit en faux sur l'idée que la hausse des marchés, et c'est mathématique, je pense que le raisonnement, un enfant de 12 ans pourrait le suivre, ça ne peut pas être que les banques centrales qui font monter les marchés à ce point-là. Et pour enfoncer le clou, en fait, on voulait vous montrer les marchés européens qui sont décevants, on le sait tous. Même quand on prend l'Eurostox Total Return, sur une longue période, on a des rendements qui sont très décevants. Et le bilan de la BCE n'a pas à rougir de ce qu'ont fait les Américains, puisque le bilan aujourd'hui de la BCE est plus important que le bilan de la Fed, et il a cru à peu près avec la même pente. Il a été multiplié par 4 depuis la grande période des politiques non conventionnelles, alors que l'Eurostox Total Return a été multiplié par 2. Donc, ce qu'on veut expliquer là, c'est qu'il ne suffit pas d'injecter de l'argent par la BCE pour faire monter les marchés actions, les profits comptent aussi. Alors, on pourrait, si on s'arrêtait là, imaginer qu'on est dans le meilleur des mondes et qu'il suffit d'être pied au plancher et d'avoir des allocations à 100% equity et sur les valeurs les plus risquées, les agences de voyage et les compagnies aériennes de ce monde, ce n'est pas du tout notre raisonnement. On pense qu'il y a des risques, il y a toujours des risques dans le marché et il y a notamment un risque, on va dire, de nature sociétale. Pour prendre, je dirais, une vision franco-française, la gilet jaunisation des classes moyennes est un risque. Pourquoi ? Parce que l'inflation arrive, elle est forte aux États-Unis, elle est maintenant même forte en Europe et un économiste a eu l'idée après-guerre de faire un indice de la misère où il essayait de mesurer la souffrance des classes moyennes en ajoutant le taux de chômage au taux d'inflation. Donc, on a eu sur la partie droite de cette courbe en 2020, vous voyez un grand pic de la courbe orange qui est ce Missouri Index qui est lié aux pertes d'emploi massives. Ensuite, ça redescend, ça se normalise, c'est la courbe verte qui sont les emplois. On voit qu'il y a beaucoup de créations d'emplois, mais vous avez une autre courbe qui pointe le bout de son nez qui est la courbe jaune, la courbe de l'inflation. Et donc, vous avez ce Missouri Index qui remonte et qui se stabilise aujourd'hui à un plus haut de 12 ans. Et donc, nous, on pense, notre analyse nous fait dire que l'inflation, qui pour plein de raisons un peu techniques, dans les premières périodes de quantitative easing, ne s'est pas trop senti parce qu'en fait, l'argent qui était imprimé par la Fed allait dans les réserves obligatoires des banques auxquelles on avait demandé de renforcer le bilan. Là, l'argent, il va vraiment dans le système. On est vraiment dans une période de création monétaire et les consommateurs vont le sentir. Donc, on a première force de rappel et premier risque. C'est un risque sociétal. Et deuxième force de rappel, et là, ça vient en écho de ce que Denis nous a dit sur la Chine. Les Chinois ont lancé la guerre économique depuis bien longtemps, la guerre diplomatique, même l'offensive militaire. Hong Kong, Taïwan, des tensions régulières n'ont pas réellement lancé la guerre monétaire. Pourtant, vous pouvez imaginer que pour une économie qui pèsera dans 15 ans ou 20 ans, peut-être trois fois la taille des États-Unis, le sujet de monnaie de réserve est un vrai sujet. Aujourd'hui, 81 % des transactions mondiales sont faites en dollars. 59 % des réserves de chance des banques centrales sont en dollars. Et le dollar est imprimé à vitesse grand V par la banque centrale. Et ce glissement inflationniste du dollar, il a démarré à un moment très précis. C'est Richard Nixon qui va à la télé le 15 août 71 et qui dit, c'est fini, Bretton Woods, c'est fini. Vous ne pouvez plus vous présenter à la Fed avec vos dollars pour avoir de l'or. On a clairement un risque un jour. Alors, on est incapable de vous dire, Denis et moi, si c'est dans six mois ou dans dix ans. Mais ce risque, il faut y penser quand même d'un Nixon 71 inversé où Xi viendrait à la télé dire, cette fois-ci, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Le yuan devient convertible en or pour un quart de sa valeur, un cinquième de sa valeur. Le chiffre officiel de détention d'or de la Chine est une insulte à notre intelligence, puisque depuis 2007, la Chine est le premier producteur d'or. Donc, en produisant presque 370 tonnes par an d'or, il est clair que le chiffre global d'un peu moins de 2 000 tonnes d'or n'est pas crédible. Donc, il y a plusieurs experts qui se bagarrent là-dessus. Les Chinois sont assez malins. Ils utilisent différentes instances officielles et parapubliques pour acheter de l'or. Mais certains experts se retrouvent sur un stock de 20 000 tonnes d'or en Chine. Voilà. Donc, ça, c'est un danger. Et clairement, on pense que dans les mois et les années à venir, la position du dollar en tant que monnaie de réserve qui permet des déficits faramineux aux États-Unis, qu'ils soient commerciaux ou budgétaires, sera challengé par les Chinois. Alors, en conclusion, on a parlé de pas mal de choses. Les idées principales, c'est que les titres obligataires des entreprises les plus solides offrent aujourd'hui des rendements réels négatifs et ne sont pas une solution pour nous chez Finaltis pour investir l'argent qui nous est confié. Les banques centrales participent bien sûr à la hausse et à la baisse de la prime de risque sur les marchés, mais ce n'est pas la seule explication de la hausse des marchés. On pense que le coût de rendement risque sur les actions à condition de l'aide sélective est toujours bon. Des risques existent. On vous en a cité quelques-uns. On aurait pu rajouter une erreur de communication des banques centrales. Il y a toujours des risques sur les marchés. Ceux qui disent qu'il n'y en a pas, à mon avis, ne disent pas la vérité. Et c'est pour ça que dans ce contexte, nous, on continue à avoir des portefeuilles construits avec un cœur en action. Bien sûr, c'est ce qu'on fait chez Finaltis, mais uniquement sur les sociétés les plus robustes et les moins sensibles au cycle économique. Alors, on a vu avec Bruno, effectivement, ce que nous pensions d'un point de vue macroéconomique et on rejoint un point central, si on devait dire, ce qui, de notre point de vue, justifie la hausse des marchés actions, alors qu'il y a un certain nombre de risques. Donc, il faut avoir conscience. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y aura de la volatilité. Et en conséquence de cette volatilité, il y aura des opportunités. Et pour pouvoir les saisir, il faut avoir, quand on est dans une gestion flexible, du cash. C'est ce que nous regardons, par exemple, dans Finaltis, c'est la raison pour laquelle on n'est pas pied au plancher. Mais ce qui sous-tend, à moyen et long terme, la hausse de ces marchés d'action, bien au-delà de l'action des banques centrales, à notre avis, c'est la capacité à faire des profits. Or, on est dans un monde aujourd'hui où il y a une capacité même à faire des sur-profits et à faire une croissance explosive. Et il y a six plateformes technologiques, mois après mois, on vous en parle et on vous donne des exemples. Et donc, ce mois-ci ne fera pas exception. La surcroissance provient des entreprises qui sont capables de maîtriser et d'être en avance sur ces six grandes plateformes technologiques. Un exemple très concret ici, à nouveau, l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une société, cette fois-ci, qui n'est pas à côté. C'est une société française qui a été fondée en 2014, InnoV ATM, fondée en 2014 par deux anciens ingénieurs de Thalès qui ont réussi à lever de l'argent auprès d'un fonds d'investissement et auprès d'ADP, l'aéroport de Paris. Pourquoi ADP ? Parce que le logiciel qui aujourd'hui est actif chez ADP, quand on prend l'avion à Roissy pour gérer les files d'attente et les files d'arrivée pour l'atterrissage sur les pistes, c'est un logiciel développé par cette société à base d'intelligence artificielle. Ce logiciel s'appelle Skykeeper. Il donne un avantage absolument considérable quand on sait qu'une piste, c'est, si on la gère très bien, 35 et 45 avions par heure qui peuvent décoller ou atterrir. Pourquoi ? Parce que vous pouvez imaginer que quand un A380 pèse 390 tonnes décolle ou atterrie, ça déplace de l'air et il faut que l'air se restabilise alors qu'un autre avion puisse passer. En l'occurrence, pour un A380, c'est vraiment le gros avion actuel, donc il faut 4 minutes. Plus l'avion est gros, plus il faut du temps. Un A380, c'est beaucoup plus petit, c'est 70 tonnes que ça déplace. Donc, on peut avoir une fréquence plus importante. Mais si on arrive à optimiser et à avoir une anticipation sur, entre guillemets, le carnet de balles, sans mauvais jeu de mots, d'une piste d'atterrissage ou de décollage, si on arrive par exemple à prévoir, à anticiper mieux ne serait-ce qu'une heure ou une heure et demie avant qu'un avion se présente à l'atterrissage et non pas quand il est en vue de l'atterrissage, c'est-à-dire dans les 30 dernières minutes, qu'il a commencé à descendre vers la piste, eh bien, on gagne un temps considérable. On peut optimiser la gestion de cette infrastructure qui n'est pas facilement extensive, qui est une piste. En l'occurrence, le logiciel dont on parle, le logiciel qui s'appelle Skykeeper, permet d'optimiser, d'avoir 40 % de meilleure utilisation des pistes. C'est absolument essentiel. C'est en service, d'ores et déjà, chez l'aéroport de Paris. C'est utilisé dans d'autres aéroports sous l'égide de la DGAC, Direction générale de l'aviation civile en France. Et c'est utilisé également en Suisse, où l'Office fédéral de l'aviation civile utilise ce logiciel. Il faut avoir en tête que le Covid a conduit à une réduction du trafic aérien, et dans le futur, pour les 20 prochaines années, les experts s'accordent à dire qu'il y aura un doublement du trafic aérien. Or, on se voit mal, surtout avec les contraintes qu'on a aujourd'hui et les objectifs en matière écologique qu'on peut avoir, on peut avoir un doublement des pistes dans les aéroports. Donc, il va falloir mieux les utiliser. Et pour ça, l'intelligence artificielle peut nous aider. Donc, une société dont on voulait vous parler, une société française, non cotée, mais une belle réussite, InnovaTM. On peut à présent peut-être, on peut passer à la gestion, on peut en parler de nos fonds. On va commencer comme chaque mois par Finaltis Titan, fonds d'action flexible. Une valeur Titan, c'est une valeur qui a matérialisé de la croissance pérenne et sur laquelle nos équipes et nous-mêmes sommes convaincus que cette croissance va se maintenir pour un futur, parce qu'il y a des barrières à 91%, parce que le business model est visible et soutenable et parce qu'on a une capacité, vaille que vaille, prouvée sur cette société à résister aux crises. Alors, d'un point de vue bilancier, cette capacité s'exprime par un bilan de très grande qualité. En règle générale, ces entreprises sont des investment grade. Dans le portefeuille de Titan à l'heure actuelle, il y a deux exceptions. Pourquoi ? Ces deux exceptions sont assez simples. C'est Tesla et Netflix. Pourquoi sont-elles là ? Alors qu'elles ne sont pas encore, à notre avis, des investment grade, et bien justement, parce qu'elles ne le sont pas encore, mais à notre avis, elles vont venir les agences de notation un peu de retard. Qu'avons-nous fait sur Finalitis Titan pour les deux mois passés ? Eh bien, on n'a pas tellement fait varier l'allocation en termes d'exposition depuis fin juin, puisqu'on est autour de 80-82%, mais ce taux d'exposition cache en réalité une rotation relativement stable, cache une rotation au sein du portefeuille important. On va y venir, puisque la rotation du portefeuille était de 18% sur chacun des deux mois passés. Qu'avons-nous fait au cours des mois passés ? Qui a contribué ? Quelles sont les principales valeurs ? Renaud ? Alors, sur juillet et août, les bons élèves du portefeuille ont été en grande partie digitaux. Alors, est-ce que Tesla a une boîte digitale ? Pas sûr. En tout cas, c'est une boîte qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle, qui a été une contribution considérable. Vous savez que Tesla est… Quand on a regardé le compte de résultats de Tesla, c'est absolument spectaculaire. Celui de Netflix aussi. Donc, on n'a aucune hésitation à investir sur ces sociétés qui sont encore à yield, puisque, en fait, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de sociétés qui sont investment grade, qui ont des bilans très fragiles par rapport à ce qu'on voit là. Donc, Tesla, Netflix, Alphabet, Facebook et Bank of America, dont on parlera un petit peu après, plus en détail. Tout le secteur des biens de consommation est sous pression, tout simplement parce qu'il y a de l'inflation et que c'est dur de faire passer à vos consommateurs directement les hausses de coûts. Il faut le faire progressivement. Donc, ça crée un pincement sur les marges, mais c'est pour nous plutôt un problème de décalage. Donc, le géant anglais des biens de consommation, dont vous connaissez la plupart des produits, mais dont vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas, les professionnels de l'investissement, ceux qui ne sont pas des professionnels de l'investissement ne connaissent pas forcément Reqit. Mais voilà, ce géant anglais est au cœur de nos portefeuilles depuis pas mal de temps. L'été était moyen. Alibaba, sous pression, bien sûr, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avec Denis. Amazon, qui avait des résultats superbes et qui ont malgré tout déçu. Ce titre est à peu près au même cours depuis 18 mois. Donc, regardez Amazon, regardez la contraction multiple. Quand vous avez un titre qui a des croissances de 20 % par an et qui, dans le cours, ne bouge pas depuis 18 mois, l'ajustement, vous l'imaginez, c'est au niveau de la valorisation. Donc, bientôt, à ce rythme-là, Amazon, ça va devenir value. On a encore un peu de temps, mais c'est en tout cas, compte tenu de la croissance embarquée, c'est vraiment, à notre avis, très attractif. C'est pour ça qu'on en a fait la première ligne du portefeuille. Et l'or qui a été moyen, l'aéronautique aussi avec Safran. Donc, le top 10 du portefeuille, il est assez varié, puisqu'on va retrouver, bien sûr, un socle digital qui nous a bien aidé, comme vous l'avez vu pendant l'été, des valeurs traditionnelles, notamment Total Energy et Shell, qui sont des sociétés qui nous intéressent beaucoup pour leurs caractéristiques financières, mais aussi pour leur rôle qu'elles sont en train de prendre dans la transition écologique. Vous avez vu que Total a changé de logo. Ce n'est plus Total, c'est Total Energy. Donc, ce n'est pas que du greenwashing. Il y a énormément de travail et les sources d'énergie, le travail Total, aujourd'hui, sont très diversifiées. Bank of America est rentré dans le top 10. Et puis, on a toujours l'or qui est pas mal en phase avec ce qu'on vous raconte sur l'inflation. Taux de rotation, Denis en a parlé. Le top des secteurs, c'est toujours un gros avantage au digital, qui est un cas, un secteur qui était un peu en retrait ces derniers mois, lié aux angoisses des investisseurs sur la hausse des taux. Pour nous, le taux d'actualisation, actualiser les DCF à 1,30 ou à 1,70, tout ça, c'est bien. Mais ce qui compte plus, c'est les profits. Il y a énormément de profits dans le digital qui ne sont pas forcément visibles aujourd'hui sur certains cours de bourse. Ensuite, bien de consommation et tout de suite après, la santé. On a un portefeuille qui est réparti entre Amérique et Europe. Essentiellement, on a 20 % de cash pour saisir des opportunités qui se présenteraient. On a un peu d'Asie, assez peu. Quand vous voyez ce bloc de 47 % sur l'Amérique, on n'a pas 47 % de dollars, bien sûr, on a moins de 14 % de dollars. L'essentiel de nos pots sur les US sont, bien sûr, couvertes pour ce qui est du risque de changer. Alors, un petit focus sur quelques valeurs sur lesquelles on s'est positionné au cœur de l'été. D'abord, le 23 juin, on a acheté du Bank of America. Les taux avaient beaucoup baissé. On a eu un mouvement assez violent aux États-Unis de 1,70 vers 1,20. C'était l'occasion d'acheter du Bank of America qui avait baissé plus sur des considérations macro que sur des considérations microéconomiques. Donc, c'est une entreprise qui a… Les banques aux États-Unis sont des histoires de croissance. On est très, très loin de ce qui se passe en Europe. Les tailles n'ont rien à voir aussi. Pour vous donner un ordre de grandeur, BNP, première banque de la zone euro, c'est 67 milliards d'euros de capitalisation. Là, on parle d'un bébé de 338 milliards de capitalisation boursière. Ce qu'on aime beaucoup, c'est le focus de Bank of America sur des business récurrents et assez stables, à savoir la banque commerciale et la gestion de fortune. On vous a mis une citation du CEO qui illustre bien cet aspect-là, puisque selon lui, chaque dollar gagné ne se vaut pas. Et les dollars qui comptent pour Bank of America, c'est moins les dollars issus des activités de trading ou de compte propre, mais beaucoup plus les dollars qui sont gagnés en répondant aux besoins d'un client. Nous, ça nous va bien. Par ailleurs, le bilan est très solide avec un ratio core tier 1 qui est aujourd'hui de 11,5, donc un peu en avance sur ce que le régulateur impose. Et puis, on traite bien les actionnaires chez Bank of America, avec non seulement un dividende qui est au-dessus de 2%, mais aussi régulièrement des rachats d'actions. Deuxième achat du mois, Kering. Kering est un groupe vraiment surprenant. Pourquoi ? Parce que vous connaissez tous l'histoire de François Pinault. C'est une saga incroyable. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est la vitesse à laquelle ce groupe s'est transformé pour devenir aujourd'hui un pur player du luxe. Ils ont beaucoup insisté pour essayer de, certains diront, ils se sont entêtés à faire de Puma, à essayer de faire de Puma un géant au milieu d'Adidas et Nike. Ils ont renoncé. Nous, ça nous va bien. C'est un peu ce qui nous bloquait pour acheter du Kering parce qu'on ne croyait pas trop à l'histoire Puma. Nike est trop puissant. Adidas aussi. Donc, tout ce pôle lifestyle, en fait, aujourd'hui, c'est abandonné chez Kering. Et ils détiennent plus que 4% de Puma. Ça a été vendu dans de bonnes conditions. Donc, ils ont pu renforcer le bilan de Kering grâce à la cession des titres Puma. Et aujourd'hui, vous avez un pur player du luxe avec, bien sûr, des marques qu'on connaît bien, Gucci, Saint-Laurent, mais des stars en devenir. Donc, la marque auxquelles on pense tous, c'est la maroquinerie Bottega Veneta, qui est vraiment un très, très grand succès. Mais vous voyez, on ne va pas revenir sur toutes les marques, mais ils ont une très belle nébuleuse de marques de luxe. Le groupe a eu un fort rebond de sa rentabilité au premier semestre. Alors, la demande, malheureusement, ce n'est pas les ventes sur les Champs-Elysées. Covid oblige. C'est plutôt la demande locale en Chine, aux États-Unis, qui est remarquable. C'est un groupe qui avance très vite sur le digital, qui est un thème auquel on est sensible. Vous le savez, donc, ils ont réussi la contribution du digital dans le chiffre d'affaires total à doubler en deux ans, ce qui est une belle performance dans un secteur où ce n'est pas si facile de vendre en ligne. Et finalement, avec la locomotive Saint-Laurent et Bottega Veneta, tous les soucis de 2020 ont été rapidement effacés. Voilà. François Henri Pinot, ce n'est pas lui qui a créé le groupe, mais il le dirige bien. Il l'a transformé très vite. Et surtout, on a beaucoup aimé la manière dont il a serré les boulons dans la crise, dans la tempête. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est positionné sur ce titre fin août. Donc, cette grande baisse, là, on parle du haut en bas, on parle de 18 % de baisse. C'est tout simplement le discours auquel Denis faisait référence sur la croissance pour tous de Xi. Voilà. Nous, notre lecture, c'est que ça ne va pas être trop grave pour le luxe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le luxe, c'est un marché de masse. Et la dernière fois que les Chinois s'étaient énervés contre les marques de luxe, c'était plus pour les cadeaux corporate qui avaient été petit à petit interdits. Notamment, les dignitaires du Parti communiste profitaient de pas mal de cadeaux d'industriels chinois. Donc, ça fait bien longtemps que tout ça est fini en Chine. Et donc, on pense, le luxe étant un marché de masse, on ne pense pas que Xi veut s'attaquer en fait aux consommateurs de masse en Chine. Dernier point, Paypal. Bon, c'est une société absolument extraordinaire. Il y a en bourse une caractéristique qui est très intéressante dans une société, c'est l'effet réseau. C'est l'expression d'effet réseau. Elle aurait pu être inventée pour Paypal, puisque plus vous avez d'utilisateurs, plus vous avez de commerçants qui veulent utiliser Paypal, et plus vous avez de commerçants qui utilisent Paypal, plus les utilisateurs sont incités à ouvrir un compte Paypal. Donc, avant le Covid, beaucoup de gens ne savaient pas en fait que Paypal existait. Il y avait des marchés, notamment, quand on écoute la communication des groupes, ils nous disaient qu'il y a des marchés en Europe où ils étaient quasiment au point mort, en Europe de l'Est, par exemple, en Autriche, qui est un marché où ils étaient inexistants pré-Covid, où maintenant ils ont plusieurs millions de clients. Donc, c'est une société qui est absolument incontournable. Pour vous donner un ordre de grandeur, en market cap, c'est à peu près le poids de Bank of America, sauf que c'est bien sûr beaucoup plus rentable. C'est une société qui ne ralentit pas. Donc, ça fait partie de ces bizarreries du digital, c'est-à-dire des boîtes de plus en plus grosses qui continuent à avoir des croissances de startups, puisque année après année, Paypal montre des chiffres d'affaires en croissance de 20 %. Ce n'est pas vraiment prêt de s'arrêter. Les nouvelles habitudes de consommation prises pendant Covid resteront, à notre avis, même si, comme on l'espère tous, le Covid n'est qu'un vilain souvenir le plus rapidement possible. Et les barrières à l'entrée sont bien sûr considérables. C'est un marché de masse, comme Visa ou Mastercard, dont ils sont les alliés d'ailleurs. La différence entre Paypal et Visa et Mastercard, c'est les marges qui n'ont absolument rien à voir. Dan Schulman, c'est un CEO très brillant. Il n'est pas à l'origine de Paypal. C'est bien sûr Elon Musk, Peter Thiel qui ont fondé cette société. Lui, c'est un ancien American Express. Il paraît que dans le digital et dans la technologie en général, seuls les paranoïaques survivent. Et nous, on aime beaucoup quand Dan Schulman nous dit que le premier risque pour une société qui peut mettre en cause son futur, ce sont ses succès passés. Donc, il ne se laisse pas bercer et endormir par le track record incroyable de Paypal. Alors, on va passer rapidement sur les ventes. Nextera, c'est un joyau, c'est le joyau mondial des énergies alternatives. En revanche, c'est un titre qui est très sensible au taux. Si le disant américain devait passer de 1,30 à 1,70, on perdrait quasi automatiquement 15 ou 20 % sur Nextera. Donc, ce facteur-là, mais surtout le facteur valorisation, nous fait vendre Nextera. On reviendra sur ce titre de grande qualité dans de meilleures conditions. Kimberly-Clark, c'est le syndrome Reckitt. C'est un difficile… Donc, la marque phare, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce groupe, c'est bien sûr Kleenex, mais il y en a une cinquantaine d'autres derrière. Là, ils se prennent les coûts de matière première en plein. Ils ne peuvent pas les faire passer directement à leurs consommateurs. Donc, il y a cet effet de lag, ce tincement sur les marges qui fait Kimberly-Clark. C'est un titre qu'on travaille régulièrement à l'achat et à la vente. Pendant l'été, en fait, on l'a acheté puis vendu. Et enfin, Ferrari, qui a un titre remarquable, qui nous a remarquablement aidé pendant l'été, puisque vous le voyez de juin à fin août, on va dire que ça a très, très bien contribué. Le seul problème, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre sur Ferrari. Il y avait énormément de scepticisme sur l'histoire électrique de Ferrari. Vous savez que c'est un enjeu, surtout si les centres-villes sont fermés aux moteurs traditionnels dans deux ans, trois ans, qu'on sait que ça arrivera beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Et donc, Ferrari a très bien vendu une histoire électrique au marché en disant que ça allait améliorer leurs marges, qu'ils sortiraient des modèles full électriques. On aimerait juste, maintenant que cette histoire a été achetée par le marché, on aimerait juste voir Ferrari sortir effectivement un modèle full électrique. Pour l'instant, on a de l'hybridation et on n'est pas encore au stade de maturité de Porsche, qui a réussi vraiment un très, très beau lancement d'un véhicule full électrique. Voilà, donc on va être un peu patient sur Ferrari. Après Finaltis Titan, fonds flexible investissant sur la croissance pérenne, on va parler de Finaltis Digital Leader, qui est un fonds pleinement investi sur une thématique, la thématique des leaders de la digitalisation de l'économie. En termes de performance, donc plus 3,6 % sur juillet-août, avec l'essentiel de plus que 7,6 %, 4,4 % qui viennent sur le seul mois d'août. On est sur une performance annualisée de plus de 19 %, que ce soit sur trois ans ou cinq ans. Finaltis gère ce fonds depuis bientôt six ans. Voilà, alors qu'avons-nous fait, quels sont les contributeurs sur Finaltis Digital Leader au cours des deux derniers mois ? Donc là, 100 % digital. Eh oui, 100 % digital, c'est marqué dessus. Donc voilà, on a des grands acteurs du digital, du GAFAM, Alphabet, Microsoft, mais on travaille beaucoup, bien sûr, sur OrgaFAM, Accenture, Adyen. Dans les contributions négatives, donc bien sûr, les chinoises, Baba, Tencent et Trip. Le secteur des jeux vidéo, qui est un peu d'abord regardé très près par les chinois, donc il y a des effets collatéraux. Et puis, il y a d'autres sujets en ce moment dans les jeux vidéo, des enquêtes sur le comportement, je dirais, de certains managers. Voilà, donc c'est un, on est assez vigilant là-dessus. Mais Activision, en l'occurrence, Blizzard, qui est un des grands, grands leaders et sur des niveaux de valorisation qui, à notre avis, cristallisent bien le risque. Teladoc, c'est le Doctolib américain. Donc, c'est à l'américaine, c'est une échelle qui n'a rien à voir avec Doctolib. C'est un titre qui investit beaucoup, qui est relativement volatile, mais qui, pour nous, est promis un avenir absolument superbe. Donc, dans le top 10, vous voyez qu'on a des sociétés traditionnelles du GAFAM, mais on a aussi Salesforce qui est en quatrième position. TSMC, on joue à fond aussi des semi-conducteurs. On va en reparler dans cette présentation. Et puis, on a le joyau français des logiciels d'assosystèmes. Donc, en parlant de logiciels, vous voyez que sur les thèmes, c'est notre poche principale, logiciel et logiciel cloud. On fait attention d'avoir, même si le fonds est 100% digital, il est 100% diversifié sur de nombreux segments, sous-segments. Voilà, c'est de la gestion de risque et de mettre un peu de variété, même si on a ce vertical digital et technologique. Et en termes de géographie, bien sûr, la domination des US, même si on fait beaucoup de travail, quitte à descendre sur des market cap un peu plus petites, quitte pourquoi pas à regarder des IPO. Il y a une grande vague d'IPO green tech qui arrive, notamment à Paris. Donc, c'est des dossiers qu'on va regarder. On n'est pas sûr de pouvoir investir dedans tout de suite. Mais en tout cas, voilà, on fait tous nos efforts pour financer le digital en Europe, même si bien sûr, les US, c'est aujourd'hui 74% du portefeuille. Alors, en termes de titres, on va aller assez vite puisqu'on arrive au bout de notre heure. On va laisser un petit peu de temps pour les questions, si vous en avez. Donc, on s'est renforcé sur Worldline, qui est le leader des services de paiement en Europe. Finalement, on est sur des thématiques qui ressemblent un peu à Paypal, d'autant que Worldline veut sortir du hardware, des terminaux de paiement pour être purement software. Les volumes de transactions sont bons. Ils ont effacé, je dirais, la période Covid. Clairement, Worldline est beaucoup plus sensible au commerce physique que l'est à Paypal. C'est beaucoup moins cher que Paypal. La valorisation est selon nous attractive. C'est toujours un consolidateur. Rien qu'au premier semestre 2021, ils ont annoncé trois nouvelles acquisitions. C'est un titre sur lequel on a un très fort niveau de confiance. Et effectivement, comme le dit Gilles Grappinet, le PDG du groupe, un des drivers de la croissance de Worldline, ce ne sera pas le seul, c'est la disparition du cash en Europe. On n'est pas aussi avancé que dans les pays nordiques, mais on voit bien que les distributeurs de billets, il y a de moins en moins de gens qui font la queue devant. Alors, ASML, là encore, on est très européen. Ce mois-ci, un joyau européen. Ils ont une technologie pour graver des semis qui est absolument unique, puisque quand votre principal client, c'était SMC, qui par ailleurs est le principal producteur mondial de puces, c'est quand même une belle référence. Cette technologie et cette capacité d'innovation, en fait, constituent des très fortes barrières à l'entrée sur leur business. Ils ont des rentabilités très élevées, des chiffres d'affaires très élevés. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ça qu'on joue le cycle des semis au travers de SMC, NVIDIA, ASML. Les semis, en fait, vous en avez partout. Maintenant, on savait qu'il y en avait dans les mobiles et les PC portables. Maintenant, dans les frigos, dans les fours, dans les voitures, il y en a de plus en plus. Il y en a partout et c'est que le début, selon nous. Il y a beaucoup de pénurie et donc beaucoup de pricing power pour les industriels du secteur. Je ne sais pas s'il faut prendre au pied de la lettre les prévisions du CEO d'ASML en termes de chiffre d'affaires agrégés de tous les fondeurs du monde. Mais en tout cas, les tendances sont absolument fantastiques dans ce secteur. Alors, une vente principale cet été, ServiceNow, qui est une boîte très, très astucheuse. C'est un système de ticketing, en fait, à l'intérieur des sociétés qui permet d'avoir beaucoup moins de monde aux services informatiques, aux services RH, de beaucoup mieux servir les salariés d'une société. Donc, ils ont pris des parts de marché assez impressionnantes sur ce métier. Pourquoi on vend ? Pas parce que le chiffre d'affaires ralentit. On veut anticiper une éventuelle disruption. Il y a beaucoup d'activités et beaucoup de bagarres de parts de marché, de bagarres de prix dans ce secteur des logiciels d'entreprise. Workday fait une énorme percée aux côtés de SAP. En fait, notre analyse produit plus que financière et qui sera assez facile pour Workday, SAP ou Accenture ou d'autres, ou Microsoft, d'intégrer en fait des fonctionnalités à la ServiceNow dans leur suite logicielle et que ça fait porter un risque sur cette entreprise compte tenu des multiples de valorisation qu'on n'a plus vraiment envie de prendre aujourd'hui. Voilà, donc on a terminé avec la présentation à propos de en parler, en respectant l'heure qui nous était impartie. Est-ce qu'on a des questions ? On peut peut-être en prendre une. Quelle est la question ? Alors, une question. Étant donné le contexte réglementaire avec le gouvernement chinois qui réduit de plus en plus le secteur, etc., envisagez-vous d'alléger le plus sur les valeurs chinois ? Alors, on va la répéter, mais juste pour être certain, étant donné le contexte réglementaire avec les autorités chinoises, est-ce que vous envisagez de réduire notre exposition à la Chine ? Sachant que, j'ajouterais, là c'est plus la question, on a déjà une exposition assez faible. Et on a l'exposition la moins importante possible, eu égard au potentiel que représente la Chine. Alors, vous nous pouvez peut-être quelques états à rapport à ça. Merci pour cette question, puisqu'il se trouve qu'on avait trois valeurs chinoises dans le Digital Leader, qui étaient Tencent, Baba, Alibaba et C-Trip, C-Trip, qui est une agence de voyage, maintenant Trip.com, qui est une agence de voyage chinoise, qui vient de monter de 35 % et qu'on a vendu, puisqu'on considère en fait que la visibilité, compte tenu de tout ce qu'on vous a dit sur la Chine, est proche de zéro. Aujourd'hui, en fait, on a vu ce qui s'est passé sur le marché d'éducation, où on a transformé en association une partie très florissante de la cote chinoise, avec des baisses de cours de 70, 80, 90 %. Donc, rien ne nous dit qu'un jour, l'État chinois ne va pas s'intéresser aux agences de voyage, pour une raison x ou y. Donc, nous, on pense qu'on ne peut pas… En fait, la route est étroite et la pente est forte, c'est compliqué. Il faut à la fois être présent quand même sur cette économie, qui est la deuxième, première du monde, on ne sait jamais. Mais la visibilité, compte tenu de la prise en main de Xi, est vraiment très faible. Donc, nous, notre approche, c'est de dire qu'il y a deux titres qui sont absolument incontournables aujourd'hui par leur taille, par leur puissance, par leur nombre de clients, par leur gamme de produits qui sont Alibaba et Tencent. Et on se contente, en fait, de rester sur ces deux titres qu'on ne moyenne pas à la baisse, mais on préférera clairement racheter le marché chinois même un peu plus haut qu'aujourd'hui, plutôt que de miser sur le prochain discours de Xi. Voilà, on doit vous confier que nous n'avons pas de contact de très haut niveau au Parti communiste chinois. Voilà, donc on fait preuve d'une certaine modestie sur les investissements chinois pour ce qui est de nos portefeuilles. Voilà, M. Fideltis, on l'a dit, on investit sur les valeurs communiques profites, celles-ci font des profits. Mais on est toujours à la merci, comme l'ont décidé les autorités chinoises, d'une prise directe sur les profits de ces entreprises, comme ils l'ont pu décider récemment sur Amazon. Ils ont pris, alors, selon les chiffres qui circulent entre 13 et 16 milliards de dollars, dont certaines autorités chinoises ont décidé qu'elles devaient être allouées à des causes sur Alibaba. J'ai dit Amazon ? J'ai dit Amazon ? Oui. Ah, c'est Alibaba. Donc, c'était 13 à 16 milliards de dollars qui ont été pris sur les résultats d'Alibaba pour être allouées à des causes que le Parti communiste considère d'utilité publique, et en tout cas sous forme de dons. Donc, c'est encore plus radical que de monter le taux d'impôt sur les sociétés. Voilà, donc on est clairement dans un risque géopolitique maximum, à un moment charnière de l'histoire récente de la Chine, où on est convaincu, où nous sommes convaincus, qu'il y a probablement le besoin d'un changement de paradigme, et qu'il y a la légitimité populaire pour le gouvernement de le faire. Donc, pourquoi s'en priverait-il, puisque, après tout, on est dans un cadre qui non seulement le permet, mais en plus le demande, d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça que les dirigeants de ce pays, d'un milliard 440 millions d'habitants, pour certains, sont encore très pauvres, le voir. Voilà. On ne va pas pouvoir, pour respecter notre cadre d'épendance, une autre question. Il nous reste, en notre nom, bonjour et moi, et au nom de l'équipe de Finacis, de vous remercier, de vous remercier de votre confiance, de vous remercier de votre attention pour cette réunion, et de vous dire au mois prochain, quelque part lors de la deuxième semaine du mois d'octobre, mardi ou jeudi. Ça reste à déterminer. Bonne journée, bonne semaine et à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada